Eh bien salut, je suis abonné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du matériel que j'utilise pour géocacher. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, donc je ne pensais pas que ça m'intéresserait autant de monde, mais voilà, on répond à la demande. Donc quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé comme tout le monde avec juste un stylo dans la poche et éventuellement, quelques jours après, j'avais ma sacoche. Donc moi c'est la sacoche que j'utilise régulièrement pour mes papiers, etc. Et en fait, j'avais juste ma sacoche et un stylo, parce que moi le stylo c'est la base vraiment qu'on doit avoir avec nous impérativement. Donc petite pensée à Romain qui se reconnaîtra, qui a oublié son stylo une fois et qui a fait comme beaucoup d'entre nous demi-tour pour rechercher le stylo et revenir. Voilà, ça vous arrivera et ça m'arrivera encore. Donc voilà, l'impératif à avoir c'est un stylo. Ça c'est vraiment ultra important et c'est la base. Après, dans mon sac, dans mon petit sac, j'ai ajouté quelques logbooks que je faisais directement sur du papier. En fait, du papier, vous savez, du papier à lettres déjà tracé. Je coupais des bandes verticales, comme ça que j'enroulais, je mettais un petit élastique comme les petits élastiques à cheveux pour les tresses, etc. Et j'en avais toujours 5-6 avec moi, comme ça, ça permettait de faire des maintenances pour les caches où les logbooks étaient pleins. Et puis en fait, en logant, on mettait qu'on avait remis un petit logbook. Ça fait toujours plaisir à l'owner et puis ça dépanne bien. Et ensuite, en fait, au fur et à mesure, je me suis équipé et donc tous les articles que je vais vous présenter, en fait, là dans la vidéo, seront dans la description. Donc il y a un truc qui vous plaît. Tous les liens sont dans la description. Donc, je me suis équipé et j'ai pris, donc voilà, ça c'était un d'ailleurs à cadeau anniversaire, ce sac, là, c'est un sac de un peu plus de 30 litres, style militaire, etc. Qui est très, 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 très bien. Qui a un super maintien, c'est ultra confort, même chargé à bloc, il est ultra confort. On peut équilibrer les sangles, que ce soit au niveau du dos, du bas et au niveau du maintien à ventre. Vraiment super. Moi, je le recommande vraiment, vraiment. Il y a principalement deux grandes poches, donc on va les voir après, et une petite et une moyenne. Voilà. Donc j'ai custom un petit peu en mettant quelques petits badges, voilà, que je reçois de temps en temps dans les colis où je fais. Et voilà, je les alterne, je change régulièrement, histoire de ne pas rester sur les mêmes. Accroché à ça, j'ai une petite sacoche, en fait, qui, c'est un petit kit de survie. Voilà, ça, c'est mon petit côté survivaliste. Le petit kit de survie avec une petite boussole. Par contre, ça permet que, voilà, on ne sait jamais s'il n'y a plus de batterie ou autre pour se repérer en forêt. C'est pas mal d'avoir la boussole. Ensuite, donc, dans la petite poche, moi, j'ai une lampe. Alors, vous pouvez avoir une lampe torche, style lampe à main, classique, etc. Ou les grosses lampes sur pile, etc. Ou la Maglite. Moi, j'ai choisi la frontale, donc frontale rechargeable à LED. Donc, avec plusieurs modes, etc. Je la trouve plutôt pas mal. J'ai choisi une, enfin, on ne le verra pas. On le verra peut-être là. Voilà, si on voit. Vous voyez, je peux zoomer. Ça réduit ou ça agrandit mon faisceau, en fait. Donc, ça, c'est pas mal pour les cages de nuit ou quand on rentre pour éclairer un chemin directement. Voilà, celle-là, elle est vraiment super. Je me régale vraiment avec. Et vraiment, ça, je recommande. C'est plus pratique que d'avoir quelque chose dans la main, surtout quand on fait, on log de nuit. On a ça sur la tête, on a les mains libres, etc. C'est plutôt pratique. Ça, c'est pour la nuit. Ensuite, dans la poche, j'appelle ça ma poche principale, la petite poche extérieure, j'ai tout ce qu'il faut pour logger. Alors, vous rigolerez certainement si un jour, vous me voyez, où on va peut-être faire un jour du au caching ensemble, etc. La quantité de stylos que je trimballe est astronomique, mais j'en perds énormément, en fait. Donc, j'ai toujours deux ou trois stylos. Ça, c'est la base. J'ai un gros marqueur. On sait jamais. Des fois, ça peut toujours servir. J'ai avec moi, bon, ça, c'est comme je suis poseur, en fait, mais le marqueur UV que j'ai eu dans le colis de Cache Village en octobre. Voilà. J'ai également un aimant. Alors, là, c'est un aimant télescopique. Vous savez, pour aller chercher des fois des caches magnétiques dans des tubes, etc. C'est bien, bien pratique. Si on n'avait pas cet aimant-là, alors ça, ça ne coûte rien maintenant. On peut prendre aussi des fils à boules. Vous savez, les fils pour ramasser les boules de pétanque sans se baisser. C'est très, très bien et c'est super costaud comme aimant. Ou sans fabriquer un, tout simplement avec un aimant en anneau et avec un petit fil. Voilà. Ça, c'est vraiment la base et puis c'est pratique. Il y a de plus en plus de caches comme ça. Là, j'ai un petit outil très simple. C'est un couteau un peu style couteau suisse. Voilà. Moi, j'ai ça principalement pour le tir en bouchon. Mais ça, c'est pour les events. Voilà. Il faut toujours quelqu'un avec un tir en bouchon. J'ai une pince à épiler que je n'ai pas là, en fait, que j'ai laissé dans la voiture, mais une pince à épiler. Ça, c'est vraiment le truc à voir. En gros, pour débuter, je conseille un stylo et une pince à épiler déjà. Ça, c'est... Parce que la pince à épiler, elle est tout petit logbook comme ça. Là, des fois, ce n'est pas évident. Donc, je conseille ça. J'ai une petite poche dans laquelle j'ai tous mes swags. Là, j'ai des petites bombilles, des billes, du kinder, enfin, les jouets kinder, etc. Mais mes petits jetons en bois que je mets dans pas mal de petites caches. Quand une cache me plaît ou quoi, c'est grande, je la mets. J'ai un petit kit de réparation, toujours avec moi. Donc, avec quelques logbooks. Donc, des logbooks de qualité ou des petits... Des write-in-the-rain. Donc, c'est des logbooks étanches qu'on peut écrire carrément sous l'eau avec, etc. Et des logbooks papier classique. Voilà. Donc, ça, c'est en fonction. J'ai, bien sûr, maintenant, la petite lampe UV. Donc, ça, maintenant, je ne m'en sépare plus. Et je la mets dans le sac pour arrêter de jouer avec, en fait, surtout. J'ai, pour loguer, quand je log, donc, quand je suis avec Greux, en fait, on log en team. Donc, on a nos deux tampons qu'on a déjà vus. On a dû les présenter dans notre première vidéo, je crois. Donc, un tampon classique et un tampon datteur. Donc, c'est assez pratique. C'est les mêmes, en fait. La différence, c'est que celui-ci est beaucoup plus petit. Donc, permet de loguer sur des tout petits logbooks sans prendre beaucoup de place. Celui-là, par contre, est vraiment bien pour les letterbox, etc. Faire une belle empreinte ou laisser une petite marque. Voilà. De ce côté-là, c'est fini. J'ai un petit carnet. Alors, je conseille d'avoir un petit carnet, en fait. C'est pour résoudre les multi ou les mystéries. Ça me permet de noter pas mal de coordonnées, de choses comme ça. Ou de me laisser, par exemple, quand je résoudre pas mal de mystéries, etc. Je me laisse une liste avec toutes les coordonnées. Comme ça, je n'ai plus qu'à taper et route. Voilà. Puis, bon, ça fait un petit souvenir. Quand on m'a, enfin, force de marquer, on voit où on a avancé. Voilà. J'ai également un petit Right in the Rain. Donc, c'est un carnet totalement étanche qui me sert, en fait, pour les letterbox. Donc, vous savez, les letterbox, on prend un tampon. Un tampon ou une petite perforatrice de scrapbooking. Donc là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on verra bien. Mais voilà, j'ai les perfor en haut et en bas. Et je mets, en fait, la date et le lieu. Comme ça, ça me fait un petit carnet souvenir au fur et à mesure. Et en première page, donc sur la première page, je mets, en fait, des tampons d'autres géocacheurs. Quand je croise des géocacheurs qui ont un tampon, je m'éclate et on s'échange les tampons. Voilà. C'est assez courant quand vous avez un tampon, qu'on vous le demande dans les carnets. Vous verrez, dans les events, ça se fait vraiment beaucoup. Dans la poche, on va dire, la deuxième, enfin, la première grande poche, j'ai ceci qui est devenu vraiment l'objet que je trimballe et qui est indispensable pour moi. Ça pèse à peu près 500 grammes, je crois, ou 300 grammes. C'est une batterie externe. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de merde, excusez-moi. Mais voilà, là, celle-là est vraiment super. Elle s'adapte en fonction. Donc, il y a deux prises particulières qu'on appelle des auto-IO. C'est des prises qui vont s'adapter en fonction de l'intensité de votre batterie. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas les charger trop vite, etc. Mon téléphone, qui est un Samsung S8+, qui a une très grosse batterie, j'ai réussi à le recharger six fois, complètement à 100% avec. Et elle était à peine à la moitié de sa capacité. On peut recharger trois objets en même temps. Donc, c'est vraiment super. Et elle est top. Ça, vraiment, c'est un truc que je vous conseille si vous voulez vraiment vous le cacher avec votre téléphone. Ce modèle-là. Il y en a beaucoup des petits trucs, etc., qui chauffent, qui ne s'adaptent pas, qui bouffent votre batterie, qui rechargent à peine une moitié de fois, etc. Là, vraiment, c'est impressionnant. Et dans la grande poche, alors, dans la grande poche, j'ai une petite poche intérieure où je balade tous les TB. Donc, j'en ai un paquet. Tous les TB. Et bon, ben voilà, dans les events, on en pose dans les boîtes, etc. J'ai également mon petit téléphone portable. C'est un deuxième petit téléphone qui me sert, en fait, des fois, en GPS ou en complément quand je veux aller dans les points en bout, etc. Ben, bon, ben, je n'ai pas trop peur de le faire tomber, celui-là. À un mètre. Donc, ça, c'est vraiment pour les Earth Cache. Parce que dans la région, j'ai beaucoup de Earth Cache où il faut mesurer des cailloux, etc., des distances. Donc, j'ai toujours un mètre quand je ne le perds pas dans les cailloux ou dans l'eau. Et, en général, dans cette grande poche, enfin, dans cette grande... Ouais, dans cette grande poche, dans ce grand côté, j'ai une bouteille d'eau. Et ça, c'est impératif. On ne part pas à Geocaché sans eau. Une pomme ou une barre hyperprotéinée. Voilà. Ça, c'est des petits plus, mais c'est des bases de rando, en fait, quand on marche vraiment, quand on fait des grandes boucles. Moi, je vois ici, on a une zone qui est en forêt, qui est dans les dunes, etc., où il peut faire très chaud, où on met vraiment beaucoup de temps à faire un peu de distance. Donc, voilà. C'est des choses à prendre en compte. Donc, voilà. C'est un peu le matos que j'ai. Donc, si vraiment je dois vous conseiller quelque chose, c'est d'acheter un bon sac et d'avoir au minimum un stylo. Voilà. Ça, parce que les logs en photo, normalement, ça ne passe pas. Il y en a plein qui disent j'ai oublié mon stylo, mais je mets la photo. Moi, personnellement, sur mes logs, je les refuse. Voilà. Je dis des choses comme ça. Je vais peut-être être pointé du doigt. Tu es un méchant, etc. Moi, il n'y a pas longtemps, on a refusé un log. Et il avait bien raison. Je papotais, tout ça. J'ai trouvé la boîte. J'ai sorti le logbook. On papotait, tout ça. J'ai roulé le logbook. J'ai fermé la boîte et j'ai logué, enfin, sur mon appli, quoi, normal. Et au bout d'une semaine, en fait, l'owner est passé et il n'a pas vu mon log écrit. Il a tout simplement supprimé mon log. Donc, vous recevez un mail, votre log a été supprimé, une cache en mon compteur. Au départ, je me suis dit « Ben mince, qu'est-ce que j'ai fait ? » Je l'ai contacté, parce que je le connais. Et en fait, c'était un oubli de ma part. Je suis allé le lendemain matin, j'ai logué. Mais moi, on me fait un log photo en disant « J'ai trouvé la boîte, je mets la photo, mais je n'ai pas mon stylo. » Je le supprime. Fin de chantier. La loi du geocaching, c'est « On log une cache uniquement quand on a apposé son logo sur le logbook. » Fin de chantier. Voilà. Si vous avez d'autres idées de matériel ou que vous utilisez autre chose, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense qu'il y aura, bien sûr, les gens qui font des T5 qui parleront de leur matériel d'alpinisme, escalade, etc., ou de kayak, bateau gonflable, etc. Mais ça, tout ce qui est aquatique, on en reparlera dans une autre vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, vieille amitié à tous. Ciao !